Vous avez la parole. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'élevage et des productions animales, Monsieur Daoudéja, Monsieur le ministre des Sports, Monsieur Lab Diop, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le chef de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, à la faveur du réaménagement intervenu le 24 avril 2023, le président de la République, Son Excellence Monsieur Makissal, avait bien voulu me nommer cumulativement avec mes fonctions de Premier ministre, ministre de l'élevage et des productions animales et ministre des Sports. En guise de reconnaissance, je voudrais renouveler ma gratitude à l'endroit du chef de l'État, tout en renouvelant mon engagement à ne ménager aucun effort pour mériter la confiance qu'il a toujours placée en mon modeste personne. Ces expériences de plus, enrichissantes du reste, m'ont permis de mieux appréhender le niveau d'engagement des acteurs de ces deux secteurs stratégiques pour la vie de notre nation pour l'atteinte des objectifs fixés conformant aux priorités définies par Son Excellence Monsieur Makissal, président de la République. A ce propos, je voudrais féliciter tous mes collaborateurs de la primature, du ministère de l'élevage et du ministère des Sports qui m'ont aidé dans cette exaltante mission et saluer l'engagement dont ils ont fait montre dans la gestion des dossiers. Monsieur le ministre de l'élevage, monsieur le ministre des Sports, mes chers frères et les amis, au moment de vous passer le témoin, je voudrais saluer votre engagement et votre dévouement à Son Excellence, monsieur le président de la République. Je voudrais vous adresser mes vives félicitations pour cette confiance du chef de l'État placée en votre personne en priant pour que cette mission soit accomplie avec succès. Je demeure convaincu que la même abnégation et la même détermination vous aideront à réussir les nouvelles missions que le chef de l'État a bien voulu vous confier. L'ambition de Son Excellence, monsieur le président de la République, Makissal, dans les domaines de l'élevage, mais aussi du sport, est énorme. Il a la volonté et la détermination d'en faire de puissants leviers de développement économique et social pour notre pays. Son ambition est déclinée dans le POP3 présentement en phase de finalisation. Je vous exhorte tous à ne ménager aucun effort pour relever tous ces défis et vous souhaite beaucoup de succès dans vos nouvelles missions. Vous pouvez compter sur mon soutien personnel et l'accompagnement de l'ensemble des membres du gouvernement pour la réussite de cette importante mission. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci beaucoup, Excellences, Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs, nous avons permette au ministre en un temps également de prononcer notre discours. Merci d'espoir. Je suis l'inscripteur général du ministère de l'Élevage et des Productions animales. Mesdames, Messieurs, les directeurs et conseillers techniques des chefs de services du ministère de l'Élevage et des Productions animales ainsi que ceux du ministère du sport. Mesdames, Messieurs, les participants envoient un titre et grâtre. Je voudrais à l'entendre de mon propos rendre grâce à Allah prier sur le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et exprimer ma très forte gratitude à son excellence chez le président de la République Macky Sall qui a bien voulu porter son choix sur moi pour l'accompagner dans le gouvernement à travers le ministère de l'Élevage et des Productions animales. Vous me permettrez aussi M. le Premier ministre de vous exprimer également tous mes sincères et fraternels remerciements pour cette confiance que vous avez partagée j'en suis sûr avec le chef de l'État. Mesdames, Messieurs, la nomination d'un fils de Camille comme ministère de l'Élevage et des Productions animales réveillent une signification particulière. En effet, au-delà du symbolique, il s'agira de relever un véritable défi celui d'éclore tout le potentiel qu'offre la zone silvopastorale de manière à renforcer davantage sa contribution dans le développement du secteur de l'élevage à travers une meilleure prise en charge des préoccupations des acteurs. Durant ces dernières années, en lien avec la vision de son Excellence, M. le Président de la République, d'importants investissements ont pu être réalisés pour placer le secteur de l'élevage dans une trajectoire d'émergence. Il me plaît de rappeler les efforts consentis par l'État dans les infrastructures hydrauliques pastorales, dans l'amélioration génétique avec le programme d'importation des sujets à eau, potentiel, laitier et en viande, dans les programmes de développement des cultures fourragères, dans l'amélioration de la santé animale, dans l'agriculture, etc. Il s'agira donc de renforcer cette bonne dynamique, de la consolider et en mettant en contribution toutes les flares d'élevage. Dans cette perspective, la mobilisation et l'engagement de tous, de tous les acteurs constituent un gage de réussite. Dès lors, j'invite tous les éleveurs à travers des organisations professionnelles à co-construire ensemble de nouvelles stratégies qui nous permettront d'atteindre les objectifs de son excellence, le président de la République et le premier ministre. A tous mes collaborateurs du ministère de l'élevage et des productions animales, je voudrais vous exprimer toute ma disponibilité et mon engagement anti pour poursuivre et renforcer nos actions communes en les orientant dans une nouvelle dynamique impulsée à ce nouveau gouvernement par le monsieur le premier ministre. J'ai saisi d'ailleurs cette occasion pour solliciter votre soutien monsieur le premier ministre pour mener à bien cette mission que le chef de l'État a bien voulu me confier pour le bénéfice du secteur de l'élevage des productions de l'élevage et de l'élevage de l'élevage Je voudrais terminer par remercier tous mes parents amis et sympathisants qui ont bien voulu me témoigner leur marque de fraternité d'amitié ainsi que leur soutien pour la réussite de cette nouvelle mission. Je vous remercie de votre aimant d'apprentissage. Merci beaucoup monsieur le ministre pour l'élevage et des productions de l'élevage de monsieur Daouda Diak Nous allons à présent remercier la parole à monsieur le ministre des Sports monsieur Latjo En attendant que les micros soient déplacés monsieur le ministre vous pouvez prendre la parole Merci Merci Allez Sénégal Allez Sénégal Chakanam Chakanam Sénégal Allez 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 Merci Monsieur le Premier ministre Monsieur le ministre de l'élevage et des productions animales Mesdames et messieurs chers invités J'ai l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui des mains de monsieur le Premier ministre ministre des Sports la charge de ministre des Sports que vient de me confier son excellence monsieur le président de la République Makissal Je voudrais donc avant tout remercier ici de façon solennelle le président de la République pour l'honneur qu'il vient de me faire en me nommant à la tête d'un département aussi stratégique et transversal Je renouvelle aussi ma reconnaissance et mes remerciements au président Makissal et lui réitère mon engagement et ma détermination à tout mettre en oeuvre pour mériter cette charge et cette confiance J'ai conscience monsieur le Premier ministre que je ne suis pas seul dans l'accomplissement de cette importante mission Je suis convaincu de disposer à tout moment du soutien indéfectif des services de la primature et de l'ensemble du gouvernement Monsieur le Premier ministre je renouvelle je vous renouvelle ma solidarité mon engagement à réussir avec vous la mission qui vous est confiée Je ne suis pas seul puisque j'ai conscience d'avoir l'appui et le soutien du mouvement sportif national au premier rang duquel le comité national olympique sénégalais J'ai conscience aussi de bénéficier du soutien des supporters et du peuple sénégalais dans son ensemble Les chantiers qui se dressent devant nous sont nombreux et variés J'en citerai à titre d'exemple la préparation et la participation du Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra à Abidjan Je mentionnerai aussi la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse que notre pays aura le privilège d'organiser en 2026 Il y a également le chantier des infrastructures sportives le chantier de l'arbitrage des compétitions internationales le chantier du soutien au sport local et le chantier ô combien important du soutien au football local conformément aux directives de son excellence M. le Président de la République Makessal L'énumération est loin d'être exhaustive mais ensemble la main dans la main épaules contre épaules pour reprendre les termes de notre hymne national nous parviendrons à réaliser nos objectifs conformément à la vision du Président de la République Makessal Je vous remercie M. le Premier ministre en vous renouvelant mon affection et toute ma disponibilité Nous vous remercions également M. le ministre Latjo dont mon sincère remercie-moi également à M. le ministre de l'Évage M. le Président Merci beaucoup Excellences M. le Premier ministre Nous avons juste permis à nos partenaires de la presse de prendre une photo des deux ministres entrant avec M. le Premier ministre et c'est tout de suite Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à tous et à tous et à tous Merci à tous Merci